Comment trouvez-vous ce livre pour les enfants ? Pour les transmettre à leur tour et on pense que cela, avec ce programme, on demande aux enfants de bien, premièrement, connaître les codes de la route, ensuite d'apprendre à les utiliser eux-mêmes et par la suite, assurer qu'ils transmettent ces mêmes principes dans les alentours, avec les parents, avec les voisins, avec les camarades. Alors déjà, c'est une préparation pour plus tard, parce que c'est vrai qu'il faut apprendre les codes de la route et on démontre à tout un chacun comment bien utiliser la route, mais si on arrive à le faire avec nos enfants, on est en train de nous préparer pour le futur aussi. C'est les problèmes que nous avons, les accidents de la route, démontré souvent que ce ne sont pas des petites erreurs de comportement, des petites erreurs d'inattention, etc. Mais quand on développe ses bonnes habitudes, ses bonnes principes, très tôt, on a tendance à les garder pour le reste de la vie. Vous avez apprécié le sketch des enfants en tournant autour de l'utilisation du potable, de la poisson et de la vitesse, c'est un peu les trois axes du gouvernement de la sécurité routière. Regardez, on a parlé pour la sécurité routière, je viens de le dire, il faut conscientiser, il faut que les gens commencent à comprendre quels sont les problèmes associés aux accidents de la route, à part tout l'aspect économique et financier, il y a toute la souffrance qui est autour. Maintenant, quand vous voyez que les jeunes ont compris cela tout, vous savez, ça vient rejoindre un peu le principe de notre effort. On dit que les enfants doivent apprendre, mais ils doivent apprendre d'une façon nouvelle, des méthodes, des pédagogies novatrices. Et ça, c'est une pédagogie novatrice. On a appris à l'enfant tout l'aspect de la sécurité routière et on a même permis à l'enfant de le démontrer. Et c'est très bien fait. D'ailleurs, nous avons vu très rapidement, dans très peu de temps, que les enfants ont fait comprendre qu'il y a certaines choses qui se passent sur nos autres qu'on devrait à tout prix éviter. Alors, c'est très bien. Et ce que je suis, ce que moi, ce qui me réjouit de moi, c'est que déjà que voyons les effets de cette formation qu'on donne aujourd'hui. Des questions, vous avez pris les nouvelles des étudiants qui ont été blessés hier dans l'accident dans le Nord ? Je dois dire que je n'avais pas appris la voie, mais ensuite, il y a des étudiants qui ont été blessés. Une trentaine, oui, ils ont vu la voiture avec un autobus, un school bus, apparemment. Vous croyez, c'est dommage, c'est juste très triste. Et comme il y a un man d'être dans le passé, quand il y a un man mini-van impliqué, quand il y a un man d'enfants, il y a un man de chauffeur spécifique, il y a un man de transport spécifique, qu'il y a un man d'enfants. Et voilà, là, il y a plusieurs blessés, flacques et tout. Est-ce qu'ils croyaient une code de la route quand même une mesure de sécurité à l'intention de mettre chauffeurs ? Écoutez, le code de la route est à l'intention de tous les usagers de la route, chauffeurs, piétons et tout le monde. Mais spécifiquement les enfants. Mais pour tout le monde, le code de la route est pour tout le monde, il faut apprendre les enfants. On n'a pas un code de... On ne peut pas venir avec le code de la route pour être enfant. Non. Le code de la route est pour tout le monde. Mais il faut apprendre les enfants très jeunes. Un accident, ça arrive. Mais il nous faut, nous autres, nous assurer que nous prenons tous les mesures de sécurité qu'il faut. Il y a eu un accident là-dedans. On m'apprends qu'il y a des enfants qui ont utilisé. C'est peut-être terrible. C'est un peu plus douloureux parce que ce sont les enfants. Mais bien sûr, si tout le monde suit les codes de la route, les risques d'accidents vont bien sûr diminuer. Les accidents, ça se produit malheureusement quand même. Mais ça, c'est vaut mieux demander aux officiers du ministère parce qu'il y a toute une procédure. Il faut respecter les procédure. Les fournisseurs, les fournisseurs, les fournisseurs... Non pas pour travail, je pose ma question pour fournisseur, mais par quoi il faut fournisseur, pour ma cause... Le principe, il y a des procédure, il faut faire des procédure. Si on a des problèmes quelque part, il faut ratifier, bien sûr.